Si tu t'abonnes à la chaîne maintenant, là tout de suite, tu auras 10 ans de bonheur dans ta vie. Ne le fais pas et ce zombie viendra te rendre visite pendant ton sommeil. Ah ouais, et n'oublie pas la cloche des notifs, sinon... Bon, ceci étant dit, c'est parti mon kiki ! Salut l'équipe ! Je sais que beaucoup d'entre vous adorent ce genre de vidéos et c'est pour ça que je vous ai préparé des choses folles à voir aujourd'hui. La preuve d'une visite extraterrestre, des serpents de mer, un oiseau étrange, des pratiques surprenantes et bien plus. Alors comme d'hab, on s'installe confortablement et on s'accroche, car les images que vous allez découvrir maintenant vont vous scotcher. Et maintenant, nous voyageons en Arabie Saoudite, à la formation rocheuse Al-Nazla. Ce n'est pas simplement un énorme rocher, il cache quelques surprises. D'abord, il est couvert d'anciens pétroglyphes qui remonteraient à au moins 4000 ans. Deuxièmement, l'énorme masse de pierres est soutenue par de fins piédestaux dont leur formation reste un mystère. Et le plus important, la roche semble avoir été parfaitement coupée en deux, comme si quelqu'un avait coupé un morceau de fromage. Les scientifiques supposent que la cause pourrait être le mouvement des plaques tectoniques ou une longue exposition aux éléments. Mais les internautes ne croient pas vraiment à ces contes de faits et soupçonnent les anciens habitants d'avoir testé des lasers ultra-puissants sur la roche. Voulez-vous voir cette créature qui s'approche lentement de nous ? Mettez-vous à l'abri. Elle est armée. Ouais, je suis sérieux. Vous savez maintenant pourquoi les becs en sabot sont si exceptionnels. L'une des caractéristiques du bec en sabot est qu'il fait des bruits absolument incroyables. Il suffit de voir à quoi ressemble le Lock 8 en Écosse lorsque le calme règne dans la nature. On ne peut pas distinguer ce qui est réel de ce qui est un reflet. Rien d'étonnant à ce qu'un endroit aussi magique ait été choisi pour tourner certaines scènes des films de Harry Potter. Lorsque votre équipe perd son troisième match d'affilée, vous avez une furieuse envie de casser votre clavier. La bonne nouvelle est que vous pouvez calmer vos nerfs grâce à ces produits. Ces accessoires peuvent vous apaiser et vous permettre de personnaliser votre clavier en fonction de vos goûts. Mais parmi les effets secondaires, il y a le risque de se retrouver déconcentré plus fréquemment. Vous pouvez utiliser un crayon pour créer des chefs-d'oeuvre ou bien créer des chefs-d'oeuvre directement sur un crayon, comme ce gars-là. Un peu de travail soigné est minutieux et la petite chaussure est prête. Vous pensez que cette œuvre d'art est belle mais inutile ? Eh bien, ce n'est pas le cas. L'artisan a fabriqué trois paires de bottes pour une fourmi. Maintenant, cet insecte est le plus cool de sa fourmilière. Si la dernière fois que vous avez commandé une pizza, vous avez trouvé que la viande n'avait pas tellement de goût, c'est probablement cet homme qui l'avait préparée. Vous ne comprenez toujours pas ce qui se passe ? Cet homme verse de la cire fondue dans une bassine, crée de minuscules veines pour la rendre totalement crédible et la transforme en fausse viande. Regardez ces délicieuses tranches. Si elles se trouvaient dans notre assiette, nous ne remarquerions même pas la différence. D'ailleurs, ces faux produits sont créés exclusivement à des fins publicitaires. Désormais, vous savez que tout ce qui a l'air bon n'est pas forcément comestible. Nous avons tous joué à faire des ricochets sur l'eau de nombreuses fois. Il est finalement temps de voir à quoi ça ressemble en mode ralenti. Imaginez ce qui arriverait si les artistes n'avaient pas à se préoccuper de la correspondance des couleurs et pouvaient trouver instantanément la bonne nuance à partir des objets qui les entourent. Cela vous semble magique ? Il s'avère qu'une telle chose a déjà été inventée. Voici le Scribble. Un capteur intégré à l'arrière du stylo vous permet de capturer la couleur de n'importe quel objet. Si vous voulez dessiner de l'herbe, scannez une plante. Si vous aimez bien la couleur d'une pomme, pointez le stylo vers elle et l'information sera instantanément transmise à la cartouche d'encre. Vous êtes probablement trop âgé pour jouer à la poupée, n'est-ce pas ? Ça tombe bien, car je viens de trouver une vidéo qui va vous faire changer d'avis à leur sujet. Voici comment sont confectionnés les cheveux des poupées. flippant ? Eh bien, vous n'avez pas vu le département chargé des yeux des poupées. L'atmosphère qui y règne doit être aussi terrifiante que dans les meilleurs films d'horreur. Cette scène pourrait facilement être tirée d'un film d'horreur sur les monstres des abysses. Mais la réalité, comme d'habitude, se révèle bien plus effrayante. Vous êtes en train de regarder de vraies images de deux serpents de mer filmés au large du récif corallien de Ningaloo en Australie. Oui, ce sont deux serpents. Ils s'entrelassent souvent comme ça pendant la saison des amours. Alors, ne les dérangeons pas plus et passons à autre chose. On pourrait dire qu'être ambidextre consiste à être aussi bon de la main droite que de la main gauche. Mais il vaut mieux voir ce que cela signifie dans la pratique. Il a fallu 17 heures à cette fille pour dessiner cette œuvre d'art. Mais d'autres personnes auraient mis au moins deux fois plus de temps. Vous ne connaissez rien à la pêche extrême si vous n'avez jamais pêché de crabe dans la mer de Béring. Commençons par souligner que le froid ici est dingue. Même en été, les températures au-dessus de l'eau dépassent rarement les 6 degrés Celsius. Si l'on ajoute à cela l'humidité accrue et le risque d'être emporté par une énorme vague à tout moment, on comprend bien pourquoi la chair de crabe est si chère. L'histoire de cette amitié improbable a commencé par un incident inhabituel. Darren Hudson travaille comme bûcheron. Et dans l'un des arbres qu'il a abattu, il a découvert un couple de corbeaux qui avaient perdu leur maison. Après plusieurs tentatives infructueuses pour retrouver leurs parents, Darren a décidé d'entreprendre lui-même la réhabilitation des bêtes à plumes. Et il a fait un excellent travail. Il a appris à ce corbeau à faire de l'équilibre sur un tronc flottant. D'après lui, ils font aussi du canoë ensemble et des promenades dans le parc. Comme vous pouvez le voir, les chiens ne sont pas les seuls à faire office de meilleurs amis. Il est temps de voir des inventions cools qui sont de la pure folie. Les créateurs de cet appareil ont décidé de modifier un parapluie ordinaire. Avez-vous une sensation de chaleur après la pluie ? Il suffit d'insérer les piles dans la poignée, puis d'appuyer sur le bouton et d'allumer le ventilateur. Il vous rafraîchira pendant que vous vous promenez. Et si cela ne suffit pas, vous pouvez y associer une bouteille d'eau et le parapluie sera capable de pulvériser de l'eau. Bref, un produit multifonctionnel pour toutes les conditions météorologiques. On dit que les enfants qui sont sages se retrouvent à Disneyland pendant les vacances, tandis que les plus vilains se retrouvent à Diggerland pour creuser des trous. Mais sérieusement, cet endroit aux Etats-Unis a de quoi faire trembler n'importe quel autre parc à thème. Qui n'a pas rêvé de conduire d'énormes machines dans son enfance ? En plus d'une pelleteuse, il y a aussi un camion baine, un camion de transport militaire, un bulldozer et quelques manèges extrêmes. Ne nous dites pas que vous n'êtes pas en train de penser à faire des économies pour visiter cet endroit. Ces hommes sont en train de monter un dispositif assez étrange. Et donc je me suis posé la question, avez-vous une idée de ce que c'est ? Une pompe à vélo, un réchaud à gaz, un dispositif de construction ? Mais quel est le rapport avec les moutons ? C'est simple, c'est une machine à teindre des moutons. Plus précisément, un dispositif de marquage pour les moutons. Auparavant, les agriculteurs devaient marquer les animaux de leur troupeau avec un spray ou un pinceau pour les identifier. Ce qui n'est ni très pratique, ni très écologique. Les experts de Make a Mark ont donc trouvé une solution alternative. Vous insérez une cartouche dans l'appareil, vous la passez sur le dos du mouton et tout le monde est content. Vous contemplez actuellement le travail de l'artiste de rue canadien Sean Yoro, également connu sous le nom de Houla. Vous vous dites probablement qu'il a choisi un mauvais endroit pour faire du graffiti, n'est-ce pas ? C'est bien le contraire. C'est le meilleur endroit qu'il a pu choisir pour laisser libre cours à sa créativité. Dans la baie de Fundy, on observe une variation de 28 pieds de différence entre la marée haute et la marée basse. C'est grâce à cela que vous pouvez voir ses œuvres d'art se manifester. Le secret est de trouver le moment idéal pour peindre, faute de quoi la peinture s'effacera tout simplement. Voulez-vous vous confectionner une chaîne en titane couleur arc-en-ciel ? Rien de plus facile. Vous avez besoin d'une chaîne, d'un bain d'électrolyte et d'une source de tension. Bien évidemment, il faut être très prudent. Idéalement, le résultat doit être le même que celui que vous voyez à l'écran. Ce processus porte le nom d'anodisation. Il se forme une pellicule d'oxyde sur le métal. La couleur, dans ce cas, dépend de la tension et de la durée de l'immersion. Les habitants des abysses ne risquent pas de s'ennuyer tant qu'ils auront cette méduse pour voisine. C'est un vrai spectacle de lumière. La seule chose qui manque est un DJ. En fait, il est assez rare de voir un chténophore exécuter un tel spectacle. L'effet ne se produit que lorsqu'une lumière brillante atteint ses cils et se disperse d'une manière aussi captivante. Ces arbres sont tout simplement époustouflants. Mais j'aimerais aussi rencontrer le jardinier. Je soupçonne que cette personne vient d'une autre planète. Bon, et ben voilà, c'est déjà fini. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et sinon, dites-moi en commentaire lequel de ces cas vous avez préféré. Dur de faire un choix, pas vrai ? J'ai hâte de voir vos réponses. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501